Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap. Aujourd'hui on va s'attarder sur une région qu'on n'a pas vraiment vue pour l'instant dans les épisodes de Draft Gap puisqu'il s'agit de la région des PCS, en effet les Pacific Champion Series. Donc notamment avec les deux représentants qu'on a dans les Worlds qui sont donc CTBC Flying Oyster et Beyond Gaming. Donc une équipe donc les CTBC qui sont dans le chapeau 2 je crois c'est ça ? Et donc qui sont dans la phase de groupe des Worlds, dans le groupe de Genji actuellement et les Beyond Gaming ici qui sont donc dans le groupe de Play-In de Fnatic. Donc on a une équipe qui est directement en concurrence avec l'Europe donc ça va être assez intéressant de voir leur niveau actuel puisque oui on va faire une petite série de vidéos qui va être plutôt basée sur le fait de regarder, d'analyser des équipes dont on n'a pas forcément pu parler et des équipes que moi non plus j'ai pas forcément énormément de connaissances dessus parce que c'est des ligues que je regarde pas particulièrement. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs dans la vidéo que j'ai sortie à quelques jours sur le tirage au sort des Worlds qu'il y avait des équipes que je connaissais pas en gros dont j'avais pas vu une seule game de l'année parce que forcément en tant qu'Européen on n'a pas énormément de temps pour regarder des régions, enfin toutes les régions qu'on veut. On a déjà le LEC, si vous suivez les ligues, les ERL, on a forcément des trucs comme la LFL, les EU Masters. Il y a des gens qui regardent forcément les ligues asiatiques, donc la Corée, la LCK, la LPL. Il y en a potentiellement même parmi vous qui ont un péché mignon qui regardent les NA par exemple avec les LCS. Donc avec tous ces ligues là déjà, ça fait déjà 5 ligues, 6 ligues à regarder et on n'a même pas encore commencé à compter les régions comme les PCS, comme le Vietnam, comme le Brésil, comme le Japon. Bref, on a énormément d'équipes différentes qui sont présentes dans ces Worlds et des équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Notamment ces deux équipes là, le CTBC Flying Oyster avec donc REST, Gemini, Mission, Athlan et Koala avec Sean comme remplaçant et Beyond Gaming avec Liang et Li Kai en top lane, Husha en jungle, Minji et Senbon en mid lane et Wako Kino en bot lane. Donc que des Taïwanais je crois, c'est ça ? Non, c'est ça ici, que des Taïwanais, très bien. Même si le PCS ne concerne pas que les Taïwanes je crois, c'est ça, c'est aussi Hong Kong, Macao et l'Asie du Sud. Mais voilà, on avait trois équipes taïwanaises, c'est ça ? Dont quelques joueurs de Hong Kong avec des Coréens du côté de PSG Talon, bref. Donc c'est une équipe qui est un peu hétéro, enfin une région qui est assez hétéroclite, mais les deux équipes qui ont été envoyées sont des équipes de joueurs taïwanais. Donc c'est intéressant de voir du côté de cette région quels sont les rapports de force et surtout quel est le niveau, quels sont les drafts, quels sont les pics potentiels, est-ce qu'il y aura des nouveaux pics qu'on va voir dans cette game, enfin dans cet épisode, est-ce que vraiment on est sur un style de jeu très différent ? C'est pour ça qu'on va déjà analyser la game 1 de la finale des PCS 2022, play-off entre les CFO et les BYG, la finale qui a été remportée par les CFO 3-0. Forcément, bon je vais vous spoiler, désolé, mais déjà vous l'étiez déjà un peu spoilé en fonction de la place qu'ont les deux équipes dans le chapeau des Worlds. Donc on sait que cette finale est un match avec énormément d'enjeux, parce que forcément, celui qui gagne, il est au tirage sur des Worlds, enfin il est dans les Worlds déjà, il est dans les phases de groupe, et celui qui perd, il est en play-in. Donc c'est déjà une différence plutôt grosse, t'as pas forcément envie de te retrouver en play-in, notamment vu les équipes qui ont en play-in actuellement, parce qu'on sait qu'on a des trucs comme... Fuck, j'ai mis deux fois les PCS du coup dans mes fenêtres. Dans les play-in, vous voyez que bon, on avait potentiellement, là ils sont tombés dans le groupe avec Fnatic, donc ils sont pas forcément que des équipes de fous, mais on avait DRX, Royal Never Give Up, Mad Lions, qui étaient déjà des grosses, grosses équipes qui pouvaient potentiellement sortir du play-in avec Fnatic. Donc théoriquement, on aurait déjà les 4 slots possibles, qui sont pris par des équipes cette année. On a aussi du coup les Viet Geniuses, on a les Donation Focus Me aussi, qu'on pourra potentiellement voir dans un prochain épisode, qui sont potentiellement des équipes assez intéressantes, et les Saigon Buffalo qu'on verra dans le prochain épisode. Donc voilà, on a des équipes qui sont assez intéressantes, et sur lesquelles il faut absolument pas perdre des poings, et du coup c'est un match qui a quand même pas mal d'enjeux, donc on va un peu voir déjà les différences qu'il y a au niveau des deux équipes. Est-ce que... Qui est meilleur entre les deux ? Est-ce qu'il y a une différence de niveau énorme et perceptible au niveau des games ? Parce qu'on va analyser la game juste après. Mais, est-ce que déjà, au niveau de la draft, il y a déjà des différences, et des spécificités qui font que une ou deux équipes se détachent particulièrement par rapport à l'autre ? On va commencer par les bans très rapidement. Donc on a le ban de Harry, donc en blue side, contre un ban de Azir, je crois que c'est comme ça qu'il faut le lire. Ensuite, ban de Silas, donc que des mid-liners pour l'instant. Ensuite, on a un banissement de Poppy, il fallait que je le dise, il fallait que je le dise forcément, et derrière maintenant c'est un jungler. Et enfin, on a Sejuani, et Draven, c'est ça. Ok, Draven. Très intéressant. Alors, en ayant une info sur la suite du BO, je parie que le ban de Draven est fait en connaissance de cause de la part de BYG, parce qu'ils savent que Shun, donc l'AD carry, donc le botlaner de CFO, est un joueur de Draven, parce que c'est vrai que tous les ADC ne peuvent pas forcément sortir Draven. mais apparemment, Shun en est capable, donc ils l'ont banni. Je comprends, intéressant, forcément, Draven c'est un champion qui est assez chiant en face de lane, parce qu'il suffit qu'il prenne un kill et derrière la game est dans une très très mauvaise posture. Sachant qu'en plus, c'est un champion qui est capable de créer de la variance et qu'il n'a pas non plus un late game si dégueulasse que ça, même si c'est pas non plus le meilleur scaling du jeu. Ça reste un pick qui est très fort en face de lane et qui n'est pas non plus inutile en scaling. Et c'est souvent banni contre les bons joueurs de Draven déjà pour l'empêcher d'avoir un pick qui peut potentiellement exploser la phase de lane, mais aussi pour réduire la variance. Après, vu ce qu'ils vont pick, je suis pas sûr que la variance ils en avaient quelque chose à foutre, pour être honnête, mais bon. Les bannes de Azir, de Harry et de Sylas, c'est basiquement les 3 mids les plus picks dans toutes les régions, je pense en fait, cumulées, je pense. Je pense pas qu'il y ait une région où il n'y a pas ces 3 picks-là dans le top 3 des picks les plus picks. C'est juste un bannissement de... On veut focus la mid lane du côté des CFO et potentiellement les forcer sur des champions qui sont pas aussi publicités. Des champions un petit peu plus exotiques, on va dire. Et pour ce qui est de BIOIJ, je suppose que le ban d'Azir en red side, c'est potentiellement parce qu'ils ont pas énormément de réponses contre le Azir en blue side. On a vu que... Enfin, en B1 je veux dire surtout, en first pick. On a vu qu'il y avait des possibilités contre Azir, notamment en Europe, on a vu le Caps qui sortait son Varus potentiellement, qui permet de tag assez rapidement un Azir en face de teamfight et potentiellement l'empêcer de faire des trucs un peu trop foufous, on va dire. Bref, c'est possible, mais du coup, on a eu d'autres bannissements derrière le niveau du Sylas et de l'Harry aussi en termes de mid lane. On veut vider un peu le pool de mid laner. Et pour ce qui est de Cedjwany et Poppy, c'est deux champions qui sont assez forts dans la méta actuellement. Après, je pense pas non plus que ce soit des champions qui ont pas de réponse. Je pense que des deux côtés, Trundle est plutôt un pick intéressant. Apparemment, il y avait pas... Aucun des deux, les junglers avaient envie de pick Trundle, donc c'est un bannissement des deux côtés qui arrivent. Je suis assez fan quand même des deux picks. Alors, j'aurais bien aimé que ce soit inversé, pour le coup. Parce que je trouve que Cedjwany est un bien meilleur pick en blue side, on va dire, parce que ça permet du coup de... J'en ai déjà parlé dans les dernières des vidéos de draft gap, mais c'est aussi une possibilité de flex très rapidement dans la draft ou si tu le mets en B1 ou en B2, en blue side, t'as la capacité de flex parce que théoriquement, Cedjwany, tu sais pas forcément... Quand tu la piques en B1 très rapidement, tu sais pas aussi elle va jungle ou top. donc ça a une capacité derrière de mettre un peu... De pas forcément trop dévoiler ta draft et comment est-ce que tu vas la jouer. Et c'est un peu difficile, t'es obligé d'essayer de la counter sur les deux rôles différents donc c'est un peu compliqué. Bref, c'était mieux de la jouer en blue side donc à la limite, si les deux bannes étaient inversées, pourquoi pas ? Surtout que Poppy est souvent un pick qui est bon en réponse justement à d'autres picks, notamment des picks avec pas mal de dash, tout ça, mais bref. C'est la seule chose que j'ai à dire pour l'instant. Par contre, on a un B1 Kalista et là, je vais avoir pas mal de choses à se dire. Par contre, parce que, alors, comment dire, je suis pas fan. Je crois que j'ai déjà commenté un B1 Kalista sur la chaîne mais je suis pas fan d'un B1 Kalista dans la draft parce que c'est un pick qui déjà est pas flexible donc tu sais très bien où est-ce qu'elle va être et c'est assez facile de trouver des counters à ce niveau-là du coup. C'est aussi un pick qui basiquement n'est pas jouable d'énormément de manière différente généralement. Ça a aussi un pick qui a vraiment besoin d'être devant pour pouvoir faire des dégâts intéressants parce que c'est généralement souvent un décarie utilitaire plus qu'un décarie de type hypercarie en mode je fais des gigas dégâts dans la fin de game et je peux one-vina in the fight. C'est surtout un... C'est pas forcément le... C'est peut-être essentiellement, je pense, avec des picks comme Jin, un des ADC qui fait le moins de dégâts on va dire en scaling donc c'est pas incroyable mais sinon bon. C'est à peu près tout et surtout que c'est un champion qui est quand même... Comment on va dire ? Qui a assez... Énormément de counter en général notamment des champions qui ont suffisamment de force en early game pour pouvoir empêcher sa phase de lane d'être si dominante que ça. Et d'ailleurs du coup les BYG vont répondre avec Talia en mid lane certainement pour pouvoir rapidement sélectionner le mid laner vu qu'ils ont vu que le pool commençait à s'effriter assez vite en termes de pick mid lane et après derrière partir sur Lucien. Alors déjà je commence à avoir un petit problème déjà dès le début de ce RR2 parce que techniquement on sait déjà que Lucien c'est Lucien Nami très rapidement on sait que dans la méta actuelle et sur le patch d'Ox.14 qui était le patch de ce BO on sait que c'est Lucien qui est basiquement Lucien n'est viable qu'avec Nami donc on sait qu'en R3 il va y avoir Nami donc la bot lane est basiquement déjà mise c'est un peu le combo sur lequel tout le monde essaye de jouer à partir du moment où tu piques Lucien et derrière on a Talia alors bon c'est pas aussi chiant quand t'es en red side de dévoiler un peu ta draft parce que t'es basiquement un side qui repose vachement plus sur le counter pick qu'autre chose donc c'est un peu t'es pas forcément obligé d'avoir des piques aussi si peu polarisants on va dire surtout que bon en fait je pense que théoriquement là même si ton but c'est de sélectionner un millenor très rapidement histoire de pas te retrouver avec ton millenor qui a plus rien à pique je pense que à part si vraiment Minji a littéralement joué 4 piques c'est à dire littéralement les 3 piques qui sont ban plus Talia je pense que tu pouvais t'en sortir en piquant Nami directement en R2 alors généralement c'est pas un truc que j'ai envie de faire la plupart du temps dans les drafts enfin que je recommande de faire parce que comme tu sais déjà que tu vas pique Nami en R3 enfin en R3 si tu as vraiment envie de sélectionner des counters très rapidement tu peux partir tu peux genre prendre directement un pic en R2 à la place de à la place de Nami donc du coup attendre une rotation pour prendre la Talia ça n'aurait pas forcément de sens si tu veux faire un counter très rapidement le problème c'est que là vu que on est déjà sur un B1 Kalista on sait déjà que basiquement on sait déjà qui est en botlane et du coup je pense que la meilleure chose à faire si t'es du côté de BYG sachant que à partir du moment où tu piques Lucian les CFO savent ils savent que tu vas piquer Nami derrière parce que c'est le combo qui est joué et que tu joues pas l'un sans l'autre tu peux te permettre de piquer les deux directement en R2 pour pas dévoiler trop le reste de ta map et garder le counterpick mid basiquement et t'offrir potentiellement une possibilité de double counterpick pour le R3 et le R4 à partir des piques B2 B3 si et ce style les CFO ne piquent pas le support directement dans ce cas là tu empêches le support potentiellement d'arriver dans une situation B4 B5 pour un éventuel counterpick donc c'est pour cette raison que dans cette option dans ce setup particulier j'aurais préféré avoir le pique de Nami plutôt dans la draft d'ailleurs c'est c'est comme ça comme ça comme ça c'est ça voilà donc j'aurais préféré avoir ça à peu près plutôt que d'avoir ça parce que du coup tu montres déjà ton pique en mid lane alors que t'en avais pas forcément besoin donc je dis la seule unique raison que les B4J peuvent avoir pour avoir pique Talia de sitôt dans la draft c'est vraiment parce que ton mid lane il est dans une situation où il a littéralement aucun autre pique sur lequel il se sent à l'aise et du coup il se sent pas forcément de partir sur autre chose et il a besoin vite que tu lui sélectionnes un mid lane parce que s'il sélectionne Talia en face derrière il peut plus rien jouer mais en dehors de ça je pense pas que ce soit vraiment ce serait pas vraiment genre le meilleur choix possible du coup ensuite on va avoir en B2 B3 Wukong et Victor du coup alors mon vie Wukong alors je suis d'ordinaire pas forcément un énorme fan de Wukong pique aussitôt dans la draft notamment parce que c'est encore une fois un pique qui est très polarisant parce qu'il a pas forcément plusieurs mods il va forcément foncer vers l'adversaire et en plus tu sais qu'il va être en jungle dans la méta où on est actuellement puisqu'on l'a quasiment jamais vu en top lane et je suis pas sûr qu'il a des matchups incroyables par contre dans cette draft là sachant que bon on va pas se le cacher quand tu pars sur Kalista à partir du moment où tu pars sur Kalista t'as pas 36 000 directions dans laquelle tu peux aller au niveau de la draft donc soit tu compromets totalement ta Kalista en partant sur une draft full reception d'engages et tout ou full poke ou un truc comme ça mais du coup comme c'est pas une thématique qui est en accord avec Kalista elle va pas forcément être très utile dans la partie soit tu décides de commit entièrement à ton thème et du coup dans ce cas là vu que Wukong va plutôt bien avec Kalista en termes de thématique et bien tu le sélectionnes direct au moins on va dire que c'est cohérent mais mais c'est vrai que bon c'est cohérent parce que t'as déjà niqué ta draft au B1 c'est le problème selon moi mais bon surtout que je pense on a pas encore suffisamment attaqué le pool d'Adekari pour être obligé de partir dans des Kalista sachant que on est au nos 2.14 il y a pas eu énormément il y a pas encore eu tous les nerfs des Adc qu'il y a eu déjà actuellement donc on a on a toujours une Zeri qui est potentiellement pickable et la Sivir la fameuse donc il y a quand même le pool d'Adc est loin d'être aussi comment dire aussi vidé entre guillemets que le pic des midlaners par exemple mais bref et du coup on va counter avec le Victor sur la sur la midlane du côté des CFO je pense que c'est un counter pick qui est ok dans le sens où à partir du moment où la phase de lane est suffisamment avancée on va dire et que Victor a ses premières améliorations il a pas forcément il a plus forcément besoin d'avancer autant sur la lane et du coup Latalia a pas forcément d'argument entre guillemets sachant qu'elle a une portée qui est moindre grâce au laser de Victor par contre dans les premiers niveaux où Victor a pas que besoin de mettre un E sur la lane enfin sur la wave pour plus avoir grand chose à faire en midlane il va être obligé de s'avancer vers les sbires et donc ça ouvre potentiellement des setups de gank de la part de Latalia dans les premiers niveaux après je pense que c'est un pic qui est plus intéressant parce que comme t'as besoin de dégâts parce que t'as pic 2 champions qui ont quasiment zéro dégâts à partir du moment où tu arrives tu dépasses la 20ème minute de jeu donc le Wukong et la Kalista c'est assez intéressant de se diriger vers un pic avec pas mal de dégâts et un gros hyper carry derrière surtout qu'on devine que ça va très certainement être le solo AP de la team donc c'est plutôt intéressant comme pic dans ce niveau là et surtout que c'est pas non plus un pic comme tu vas très souvent pic soit TP soit genre Phantom ou des trucs comme ça avec Victor c'est pas un pic qui est trop compliqué à faire marcher avec Wukong et tout c'est un bon follow up d'engage avec le comment dire le champ magnétique et la comment ça s'appelle son ulti je sais plus comment il s'appelle bref en tout cas avec sa c'est quoi c'est la zone de convergence ou c'est un autre truc bref avec son ulti et son Z il a la capacité de follow très facilement sur les engages de Wukong donc c'est plutôt intéressant de ce côté là et ça met en place un combo plutôt intéressant même si je suis toujours pas fan des deux premiers pics de la draft de CFO au moins c'est cohérent on va dire derrière bon le R3 on l'a dit c'est Nami du coup ils sont obligés de le pic en R3 sinon il se le fait ban et derrière le Lucian est inutile d'ailleurs je sais pas si j'ai déjà dit dans un épisode de Draviable donc je vais le dire maintenant mais la raison pour laquelle les joueurs piquent Lucian plus tôt et donc piquent Lucian avant Nami c'est parce que avoir un Lucian tout seul c'est mieux que d'avoir une Nami toute seule entre guillemets parce que Nami sans le combo avec Lucian ne sert quasiment à rien tandis que Lucian peut au moins être un peu plus utile donc il y a très peu d'équipes qui vont se dire allez tu sais quoi on te pique la Nami en B3 et tu te retrouves baisé avec Lucian sans combo parce que du coup avoir une Nami dans ta draft tout seul sans Lucian c'est plus nul que d'avoir un Lucian dans ta draft tout seul sans Nami j'avais plus le coup d'air sur celle là mais bref du coup sinon après deuxième phase de draft on va avoir le ban de Amumu c'est normal ils essayent d'épuiser un peu plus le pool des supports notamment le support à Angage avec Amumu qui est un des meilleurs supports à Angage actuellement en tout cas perçu comme un des meilleurs supports à Angage actuellement on va avoir le ban de Vi du côté des CFO ce qui je pense fait pas énormément de sens mais ok en fait ça dépend parce que il y a deux directions dans lesquelles peuvent aller les BYG encore une fois avec leur draft c'est que Talia n'est pas forcément un champion qui va go in tandis que Lucian Nami ils veulent que go in basiquement tout ce qui leur intéresse c'est de one shot une cible qui sera isolée dans un team fight ou avant un team fight basiquement donc c'est vrai que en fait comme la composition en face est déjà assez comment dire elle est assez dissonante déjà en elle-même parce qu'on a une botlane qui veut faire un truc et l'aluminé qui veut faire l'inverse basiquement peut-être que le ban de Vi c'est justement pour empêcher qu'ils se foncent dessus mais je pense que vu la draft que tu as tu devrais leur demander tu devrais vraiment leur proposer de l'argent pour qu'ils te foncent dessus honnêtement vu la composition dans laquelle tu es parce que tu es déjà bien dans ton thème et que s'ils te foncent dessus c'est potentiellement eux qui perdent parce que Thalia ne pourra pas forcément autant ne pourra pas vraiment follow up une engage autant que vous allez pouvoir follow up votre engage mais bref derrière on a le ban de Aatrox du côté des BYG qui pour le coup est un ban que je peux comprendre étant donné la teneur comment dire l'état de la draft actuellement forcément c'est un pick qui va très bien avec la draft des CFO donc je peux comprendre ce ban là et le ban de Trundle du coup du côté des CFO alors qu'ils n'ont aucune cible tanky ils n'ont aucune cible tanky donc je ne vois pas trop le problème alors à la limite tu peux te dire que le victor peut potentiellement se retrouver un petit peu dans une grande difficulté s'il se prend un pillar de Trundle mais après il a juste à prendre Ghost au bout d'un moment là il est parti sur TP sur la game mais il aurait pu partir sur Ghost s'il y avait un Trundle et il n'aurait pas eu trop de problème bref je pense que c'est un petit peu tard pour ban Trundle mais ok à la limite si ça permet d'enfoncer un peu plus les BYG dans comment dire dans une draft sans dégâts pourquoi pas bref du coup au niveau du R4 des BYG on va partir sur le Xin Zhao Xin Zhao donc on est d'accord que là du coup à partir de ce moment là les BYG ont vraiment commit sur l'identité de Goin parce que là à partir de ce moment là on a genre 3 champions qui veulent Goin et un champion qui est plutôt stationnaire donc on est sur un thème de on va foncer dans l'adversaire le problème c'est que comme on a déjà 3 champions du côté des CTFO qui foncent déjà sur l'adversaire et qui ont un meilleur combo entre guillemets en teamfight je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution je pense que ça aurait été plutôt intéressant de jouer sur une combo un petit peu plus long rage ou flashless on gauge histoire de permettre un peu plus à l'Atalia de jouer et derrière de counter basiquement thématiquement la draft adverse après en jungle bon je pense qu'un jarvan aurait pu être un peu plus intéressant si vraiment vous voulez partir sur un pig qui est full je suis utilitaire et je fonce dans l'adversaire parce que ça permet basiquement d'isoler le victor en teamfight et de le détruire à partir du moment où tu as le burst avec Lucian Nami qui est possible après bon là je regarde un peu Viteuf au niveau des pics de jungler c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus poppy c'est vrai que ça empêche un peu d'avoir un jungler qui peut vraiment réceptionner une engage de manière intéressante on est en 12.14 donc maoka il n'y a pas encore une option après ouais 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 je vois un peu le problème de champion de pool au niveau de la jungle est-ce que Kindred aurait pu être intéressant peut-être que Kindred aurait pu être intéressant dans ce spot là le problème c'est que derrière tu blesses trop Lucian Nami il y a partie du moment où les mecs commencent à prendre de l'armure il y a potentiellement un mal fit spot qui peut arriver et ta game est bien dégueulasse mais ouais en fait en fait en termes de draft ils se sont déjà un peu baisés tout seuls parce que il y a déjà énormément de champions et de junglers donc pour Goin qui sont déjà ou pour réception des langages qui sont déjà bannes et comme ils ne l'ont pas sélectionné dans la première rotation parce qu'ils ont préféré par la pique Lucian Nami ça a été un peu problématique du coup c'est un peu problématique pour eux derrière de pouvoir réussir à trouver à pivoter sur un bon jungler dans la thématique qui devrait être la bonne thématique contre la draft adverse donc ils se sentent obligés de partir sur un Xin Zhao donc à partir de ce moment là tu commences à te rendre compte que la draft des BYG n'est pas forcément la meilleure c'est là tout de suite c'est quand même assez bancal surtout que Xin Zhao le problème c'est qu'il a tendance à très rapidement s'essouffler dans la partie de même comment dire à peu près comme Wukong on va dire sauf que les combos entre guillemets et les follow-up que peut donner Wukong en teamfight sont bien plus intéressants et je pense pas que Xin Zhao soit assez intéressant dans leur draft entre guillemets et que c'est plus un pick qu'ils ont pris parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres picks qui restaient en jungle qui soient intéressants avec eux à la limite ça peut être intéressant à partir du moment où tu peux essayer de pick si t'avais la champion de pool nécessaire pour essayer potentiellement de partir sur un enchanteur en top lane tu pourrais potentiellement pallier au problème de dégâts du Xin Zhao si tu lui laisses un petit peu plus de capacité de durabilité et tout ça et qui lui permet de mettre ses dégâts de manière un peu plus intéressante mais c'est vrai qu'on est un peu baisé on est un peu baisé du côté des BYG à ce moment là du coup derrière à partir du B4 et B5 on va avoir le pick de Renekton en top lane et le Nautilus alors là vraiment il y a très peu de drafts que j'ai déjà vu dans cette émission qui sont des drafts plus plus agressifs plus Onga Onga plus Zug Zug en fait on va dire parce que là c'est vraiment on fonce sur les mecs là il y a vraiment là on va dire au moins là ils sont ils sont bien bien dans leur dans leur thématique c'est vraiment on fonce dans l'adversaire et on en a rien à foutre et honnêtement je pense que c'est pas si dégueulasse que ça dans le sens où je suis pas un grand fan de ce genre de composition surtout quand elles sont annoncées très tôt dans la draft comme ça parce que derrière ça laisse des opportunités énormes aux adversaires de juste piquer une composition défensive et derrière juste attendre que les mecs viennent se suicider sur eux mais à partir du moment où c'est pas puni comme ce que l'ont fait les BYG tu te rends compte que là en fait tu sais pas trop comment est-ce que les BYG vont faire pour pas se faire péter la gueule en teamfights parce que en fait là on est sur pas mal de cibles qui sont squishy en plus donc qui peuvent faire one shot assez rapidement contre un Victor derrière en plus donc ça va être un peu compliqué si le Victor ne commit pas de manière assez énorme ou si il le fait pas ou si tu te fais pas engage derrière par le si tu te fais engage avant par le Wukong ça va être très compliqué pour toi de jouer la game parce que t'as pas énormément de le seul outil qui peut te permettre de disengage c'est l'ulti du Xin Zhao mais ça peut potentiellement arriver un peu tard quoi on va dire et je peux pas l'utiliser pour absolument toute la composition c'est un peu trop qui est mis sur les épaules du pauvre Xin donc ça va être un peu compliqué ça va être un peu compliqué à la limite je peux considérer que cette compo est plus une composition pick up quand même c'est que c'est assez compliqué de réussir à trouver un pick up sachant que t'as 3 personnages non même 4 personnages sur 5 qui peuvent s'escape d'un pick up même si bon Nautilus je stretch un peu parce qu'il a une encre mais on a déjà Dernecton a un dash Wukong a un dash et une invisibilité Kalista dash a littéralement n'importe quelle auto donc à la limite le victor peut être un peu facile à attraper si vraiment il est dans une position de merde mais il va très rarement se retrouver dans cette position s'il joue bien c'est vraiment basé sur le fait que ton adversaire fasse une erreur et s'il la font pas tu te retrouves dans des combats d'objectifs en 55 et tu te fais baiser basiquement donc c'est un peu compliqué un peu compliqué un peu compliqué et du coup en erreur 5 comment est-ce que tu sauves cette composition je pense que je pense que Gragas c'est pas la bonne chose c'est pas la bonne solution alors théoriquement Gragas c'est intéressant dans le sens que tu peux tu peux l'utiliser potentiellement pour engage mais c'est basiquement plus un champion qui va être là pour le disengage en fait grâce à son multi et même si c'est intéressant d'avoir Gragas dans la composition contre la composition en face on se retrouve vraiment avec une composition qui est extrêmement bipolaire c'est à dire qu'on a vraiment Gragas et Talia qui sont vraiment basés sur une composition stationnaire tandis que derrière tu vas avoir la bot lane et le jungle qui veulent foncer donc c'est un peu compliqué c'est si tu veux jouer cette composition comme étant uniquement une composition je reception une engage ça va être très compliqué parce que déjà ta n'amie a pas énormément de protection donc elle va se faire assez rapidement flash in et catch dans les fights c'est un peu compliqué derrière t'es basiquement t'es basiquement comment dire t'es forcé d'attendre soit un mauvais positionnement de l'adverse enfin un mauvais positionnement adversaire un mauvais positionnement adverse qui potentiellement peut dérouler sur soit un combo in de de Gragas ou de Xin Zhao soit sur un soit sur un combo EZ de Talia ou alors t'es obligé d'avoir un ulti parfait de Gragas pour essayer de ramener un mec devant toi et même si c'était le cas on a énormément de personnages qui peuvent empêcher qui grâce à leur dash peuvent ne pas se retrouver dans ce genre de situation quoi donc en fait c'est une composition qui est vraiment vachement moins facile à jouer du côté des BYG et qui en plus à cause du fait qu'ils ont piqué Talia très tôt dans la draft et que derrière ils ont changé complètement de thématique alors que c'était la bonne thématique à prendre contre la composition des CFO enfin des CFO on va dire à partir de ce moment là on se retrouve dans une impasse où t'as une composition qui est moins facile à jouer qui fait moins de dégâts et qui basiquement n'est même pas dans le même thème qui est plus incohérente que la composition de CFO donc à partir de ce moment là c'est quand même vachement difficile pour les BYG de jouer surtout que même si on regarde au niveau des lanes on va dire que c'est even en mid lane que derrière au niveau de la bot lane ça dépend je pense que les deux se neutralisent à peu près parce que c'est deux champions qui sont assez forts en early game mais c'est purement un matchup de skill on va pas se le cacher et en top lane il se neutralise donc c'est un peu compliqué dans ce format là parce que tu peux même pas essayer de créer quelque chose pendant la phase de lane parce que t'as même pas tellement de de manière de points de pression sur lesquels tu peux potentiellement emballer la game très vite pour essayer d'avoir une grosse différence et avoir un Lucian gigafed ou autre chose donc voilà à partir de ce moment là c'est un peu compliqué pour eux de jouer et je pense que CFO a gagné la draft même si ils ont fait des grosses erreurs notamment en piquant cette Calista très tôt dans la draft et en prenant une composition avec un thème qui est assez facilement contourable dans la méta actuellement parce que je pense par exemple qu'à partir du moment où tu pars sur un Yasuo enfin Yasuo un Aphelios putain désolé je sais pas pourquoi j'ai dit Yasuo à partir du moment où tu prends un Aphelios et je sais pas moi n'importe quel pick support qui permet tu peux garder un enchanteur et partir sur la fameuse Soraka qu'on a vu en LEC en LCS un peu partout dans les différents championnats à ce moment là t'as potentiellement plus de capacité de pouvoir permettre aux Junzao de tank un peu plus si tu veux vraiment te baser à un fond sur la protection tu peux partir sur un Tamkenj potentiellement si vraiment tu te bases sur ça Renata est potentiellement aussi une solution viable dans la composition actuellement surtout vu l'identité qui était déjà assez claire du côté des CFO là avec ce genre de draft tu peux potentiellement avoir un truc intéressant et ça t'empêche pas derrière même si tu veux partir sur des enchanteurs pour vraiment donner de donner la valeur aux Xen rien t'empêche de partir sur un truc en top lane qui soit plus un enchanteur que ce soit genre basiquement partir sur des trucs genre Lulutop ou elle est où Lulu d'ailleurs tiens elle est là très bien que ce soit Lulu ou genre un autre enchanteur genre Karma potentiellement qu'on a vu ici voilà des champions qui peuvent potentiellement surtout qui neutralisent assez bien contre Renekton derrière parce que avec les déplacements avec le Z tout ça c'est assez difficile pour Renekton d'arriver à tuer la Karma en 1 contre 1 et derrière t'as une capacité de assez facilement réceptionner enfin tu peux tu peux réceptionner Nangage tu peux contre Nangage derrière avec le Shield tu peux booster ton Xin Zhao de manière à ce qu'il soit plutôt utile dans les teamfights bref c'est je pense des manières qu'ils auraient pu prendre de vachement mieux réceptionner ce genre de Nangage et si vraiment tu veux partir sur un top laner je pense que là le Malfit angle l'angle Malfit il est vraiment intéressant du côté des BYG en R5 parce que on a basiquement que le Victor qui est en solo AP de ton côté mais le Victor est un pic très statique donc tu peux très rapidement le tag avec ton ulti derrière t'es contre un Renekton donc s'il te met pas 60 sbires à la 15ème minute t'as basiquement gagné ton matchup et derrière tu peux scale tranquillement au bout d'un moment à terme le Nutilus ne fait pas de dégâts le Renekton ne fera pas de dégâts le Vukon ne fera pas de dégâts et la Calissa non plus donc tu seras vraiment basiquement intuable et t'as une Nangage assez facile à utiliser sur pas mal de carry en face notamment le Victor qui est ta seule menace donc je pense que le spot Manfist ici est vachement intéressant et que ça aurait pu être vraiment une très bonne un très bon spot à ce niveau là excusez moi donc voilà on est sur une draft qui je pense aurait pu être vachement mieux jouée de la part des BYG surtout vu les les erreurs qu'ont balancé les SCFO mais ils n'ont pas profité de tout cela ce qui est un peu compliqué du coup parce que tu te positionnes vraiment pas dans les meilleures conditions à partir du moment où tu rentres dans la game avec cette composition là du coup je vais remettre la draft j'ai mis la draft c'est bon ok parfait très bien on va passer à la game très rapidement alors on va on va passer très très vite je vais pas je vais pas forcément aller très très vite dans la enfin pas forcément comment dire trop développer parce que c'est une game qui s'est finie à la genre 35-40ème minute pour une game qui était potentiellement déjà jouée on va pas se cacher mais au moins on va voir qu'il y a quand même un peu plus de résistance du côté BYG que je l'espérais dans la game alors là on va j'ai potentiellement à avancer un petit peu parce que c'est vrai que le début de l'année n'est pas si intéressant que ça parce qu'il se passe pas grand chose au début c'est vraiment les gens cycle les camps et tout il n'y a pas forcément de gros gang qui est fait on peut noter que reste est parti faire le carapateur pour empêcher pour empêcher du coup le chat d'avoir le sien et donc avoir le double carap ce qui set up déjà un avantage assez intéressant au niveau de la jungle parce que Wukong n'est pas censé être devant Xin en termes de clearing the jungle et là il a un camp de plus et il a basiquement un camp de plus pour aider le problème c'est que là du coup ici comme j'ai vu comme j'ai déjà dit le setup en early game de Minji ça a fait que tu as la capacité de potentiellement follow up sur un gang de manière assez intéressante et derrière le force-loi des récupérés sur mission après honnêtement honnêtement entre nous entre nous c'est généreux on va dire que c'est généreux parce que là il y a juste sa cape basiquement qui est pris dans le Z je pense que même lui il pensait pas que ça passait mais au moins c'est un bon flash-in de la part de chat parce qu'en plus le flash-out de mission est trop tard je pense qu'il aurait pas dû flash si vraiment il voulait parce qu'il aurait dû comprendre qu'il était mort à ce moment là parce qu'il avait déjà en fait à un moment où il a flash il s'était déjà pris le Z après c'est très rapide mais je pense qu'il aurait pas eu besoin de flash mais de toute façon c'était finito à ce niveau là après le truc c'est que c'est un gang qui est assez intéressant mais qui a pas forcément non plus lead à énormément de choses dans la game c'est parce que t'as pas forcément énormément de capacité de faire des trucs dans la game grâce à Talia c'est pas comme si t'accélères Talia et derrière ça devient un monstre derrière du coup on a Gemini qui va commencer le Drake est-ce qu'ils peuvent le faire ? ouais ils vont décider de le faire parce que justement il y a la prio qui a été mise du côté de mission parce que je crois qu'il est mort il a un storm TP et comme Minji avait potentiellement déjà utilisé la sienne il a plus poche donc derrière ils peuvent récupérer le Drake en utilisant la prio des deux côtés très bien donc théoriquement bon le first blood a été pris mais vous voyez que c'est pas non plus un avantage de gold très intéressant non plus et derrière il y a un Drake d'affence alors déjà comme vous pouvez le voir on se rend compte qu'il y a déjà un avantage qui commence à se remettre très rapidement au niveau de la botlane ce qui montre qu'il y a quand même un gros différentiel et c'est d'ailleurs ça qu'on peut voir un petit peu et qu'on peut attendre au niveau des worlds c'est qu'on a un gros différentiel entre la botlane entre les BYG et les CFO alors après ça ne veut pas forcément dire grand chose au niveau de leur niveau de jeu par rapport à d'autres superstars internationales notamment la duo lane Genji qui est basiquement l'une des meilleures duolanes du monde avec Ruler et les Hens donc c'est pas forcément parce qu'ils ont une bonne duo lane qu'elle est capable de rivaliser avec les meilleures duolanes du monde mais au moins on peut noter ce différentiel là dans un matchup qui est plutôt égal on va dire d'ailleurs on a le Herald qui est pris très rapidement du côté des CFO ce qui est un peu bizarre d'ailleurs du coup parce que c'est vrai qu'on a un bon move qui est fait en mid lane et derrière on n'est pas suffisamment proactif là on a le on a Usha qui essaie de faire le carab bot side alors qu'il y a ses 3 camps de up derrière on a on a un ulti bon derrière c'est juste Mission qui essaie de pousser Minji à la faute mais comme il a plus de mana il peut pas forcément faire énormément de choses et derrière il va forcer un reflash derrière ce qui est un peu compliqué derrière la mid enfin voilà la top lane peut pas faire grand chose forcément ça se neutralise et derrière ah oui ok non là il va flash out c'est ça ouais c'est ça non même pas il a même pas flash out ok il a juste pas FK et d'ailleurs du coup le Herald qui a été pris derrière qui a été mis sur la mid lane très bien bon c'est c'est un Herald ok parce que positionné comme ça ça permet d'empêcher Minji de le récupérer et donc de récupérer les 25 gold et l'XP que t'as en pétant l'Herald et en plus derrière ça permet de péter les plaques très rapidement c'est pas un Herald qui est genre énorme parce qu'il permet pas de péter une tour par exemple mais vu que tu peux théoriquement exploiter ça en gardant les waves de sbires à cet endroit là à peu près sur la lane et empêcher ton adversaire de vraiment de vraiment pouvoir accéder à la wave et derrière ne pas perdre des sbires en gros c'est plutôt intéressant de s'en servir en early juste pour péter des plaques et derrière potentiellement prendre le deuxième pour vraiment faire tomber les tours qui sont low bref le seul problème c'est que dans ce Herald là c'est que Mission a pas forcément pu profiter des golds des plaques voilà pour l'instant y'a pas énormément d'actions qui sont faites encore une fois parce que c'est un peu compliqué de je suppose que c'est un peu compliqué de trouver des actions alors là qu'est-ce qui s'est passé là ici ok on a Minji qui revient sur la lane alors qu'il y a il y a ses autres on a ses poteaux qui sont encore sur le Drake ce qui est un peu bizarre parce que le Drake est live et du coup derrière il va se faire attraper et il meurt pas par contre mais du coup derrière on a Gemini qui se fait catch derrière parce qu'ils arrivent pas à le tuer et qu'ils ont trop commit dessus on va repasser en vitesse normale tac derrière on a une grosse killing de Wako qui va faire énormément de dégâts à Cola et je pense d'ailleurs que du coup à cause du fait que voilà je pense que vu déjà la killing qui se fait je suis pas sûr que t'avais vraiment besoin de la part de Usha t'avais pas forcément besoin de foncer de continuer d'avancer après ton ulti là à ce niveau là tu peux te barrer en réalité je pense que tu peux rester mais t'es pas forcément obligé de continuer sachant que du coup tu te prends le laser que derrière t'as juste pour Shun t'as juste appuie sur eux et tu butes donc ça fait t'aurais pu prendre le kill sur Notilus sans vraiment avoir besoin de continuer à avancer parce que le slow est selon moi pas forcément nécessaire sachant que t'as encore le flash sur Wako bref on est sur un 2 pour 1 du côté des BYUG donc c'est une action plutôt intéressante parce que honnêtement c'est une action qui était bien vue à la base des CFO mais ils ont pas les dégâts suffisants pour le tuer pour tuer Minji dans ce laps de temps là probablement parce que Wukong est pas extrêmement bon dans la méta mais ça c'est ça faut pas le dire c'est non en vrai c'est surtout que c'était plutôt bien réagi de la part de Minji même si les erreurs de positionnement à la base étaient pas folles bref du coup on a du coup par contre du coup le problème c'est que ouais j'avais pas vu ça j'ai oublié de le voir mais du coup vu que l'action on a eu les deux junglers qui sont morts les CFO ont réussi à se repositionner plus vite ce qui est un peu bizarre du coup c'est ça en fait les les BYG ont gagné le trade ici mais du coup je suppose que c'est parce que c'est parce que comment dire parce que Gemini il respawn plus tôt je suppose que les BYG ont pas voulu forcément qu'on teste ce Drake et qu'il a voulu faire la jungle topside mais du coup ça permet ça permet aux CFO de récupérer la Drake on a fait déjà deux Drake à zéro pour les CFO alors qu'ils sont censés après les fights qu'on a vu ils sont censés potentiellement perdre les fights en early là on se rend compte qu'il y a quand même un gros différentiel qui commence à se créer parce que déjà on a 13 zbears d'avance en bot on a 15 zbears d'avance en mid et on a 20 zbears d'avance en top ce qui est vachement complexe on va dire parce que là on est à 12-13 minutes de jeu et c'est vraiment purement les différences basées sur le laning donc on voit qu'il y a une grosse différence déjà en termes individuels entre les deux équipes ce qui montre que du coup malgré les avantages qu'ils ont réussi à faire dans les différents pick-ups qu'ils ont réussi à trouver ça s'est pas forcément concrétisé sur un énormément d'avantages en goal on est même devant du côté des CFO alors qu'il y a ressort de teamfight perdant et en plus on a réussi à être devant au Drake donc c'est assez compliqué derrière on voit qu'au niveau des contrôles d'objectifs il y a une vraie différence entre les deux équipes et notamment aussi au niveau individuel donc c'est intéressant c'est intéressant de voir un petit peu donc là on peut quand même se dire qu'en bilan on sait que individuellement les CFO sont meilleurs on sait qu'ils ont une draft plus cohérente et plus facile à exécuter et qu'ils ont un meilleur contrôle d'objectif bon à partir de ce moment là bon les BYUG ont beau être meilleurs en teamfight c'est vrai que c'est un peu compliqué de derrière de gagner un BO derrière à partir du moment où t'es autant derrière dans pas mal de compartiments du jeu là je peux remettre je peux remettre en x2 tac je sais pas si on va pouvoir parler plus que ça parce que il y a pas eu énormément d'action là on a les BYUG qui vont tenter un Herald ce qui est plutôt ok dans leur part parce que en vrai ils ont potentiellement besoin de tenter un truc à partir du moment où ils sont quand même pas mal derrière dans la game et ils vont réussir à trouver un truc sur REST alors je sais pas comment ça s'est passé parce qu'il a un flash en plus là il a un flash ok donc il a pas il a pas esquivé c'est bizarre qu'il ait dash en fait il a la possibilité de dash vers le haut et flash vers le haut pour potentiellement esquiver le tsunami de Nami ou alors potentiellement de dash directement vers le mur et de flash out à travers mais il se fait cache derrière quand même Gemini qui arrive à s'enfuir donc théoriquement ils prennent un kill et un Herald ce qui est pas dégueulasse en vrai et derrière ils l'en profitent pour le poser directement sur la mid lane alors est-ce qu'ils peuvent le tomber oui en vrai ils sont 4 contre 2 donc ils peuvent le faire tomber est-ce qu'ils vont réussir à le faire charger 2 fois non ok bon c'est ok après je pense que si tu te récupères si tu te fuck c'est vraiment dégueulasse sur l'esport c'est vraiment dégueulasse au secours mon dieu quoi bref donc là je pense qu'à partir de ce moment là à partir du moment où t'as gagné le teamfight et que t'es en 4v2 sur la mid lane enfin sur la mid lane je suis même pas sûr que t'as besoin de claquer les rails directement sur ça je pense que tu l'as tu l'as fait tomber même sans ça mais je suppose qu'ils ont vraiment voulu assurer bref et à partir de ce moment là du coup je suppose que la fin c'est aussi le 3ème drake potentiellement donc là qu'est-ce qui s'est passé on a une culling ils étaient tentés sur un support alors qu'il y a le ça ils ont tenté une culling sur un support qui est à côté de sa kalista avec l'ulti de hop ce que je trouve assez bizarre parce que généralement quand t'es Lucian Nami et que t'es fed t'as tendance à vouloir essayer de one shot un mec et que du coup tu l'utilises plutôt sur le nautilus qui est un ulti kalista donc c'est un peu compliqué mais après en même temps tu te dis que si t'essaies pas sur le support tu peux pas forcément réussir à faire grand chose là derrière on a une engage qui a été trouvée sur Kino parce que c'est vrai que du coup Nami est un pick up assez simple à réaliser du côté des CFO donc du coup là par contre on a une égalité totale au niveau des gold grâce à la prise de la T1 et ce malgré l'avantage en gold et on a un mythique d'avance par rapport à 0 mythique du côté des AD carry parce qu'on l'avait vu là non c'est ça on a un item d'avance au niveau des AD carry qu'est-ce qu'on a d'autre on est basiquement à un item partout sauf le luntilus qui a pas son mythique c'est ça donc on est basiquement even des deux côtés sauf en bot lane où il y a un item de plus contre des bots donc c'est à peu près ça donc malgré l'avantage au niveau de la lane qu'ont réussi à avoir les CFO on se retrouve quand même avec une égalité au niveau des gold et les deux supports sont plutôt low life et les deux n'ont pas le flash donc là on est basiquement dead even en termes de summoner et de gold là on va avoir un fight un flank qui va être trouvé de la part de Gemini le problème c'est que alors c'est un très bon flank pour le coup je suis d'accord on a Koala qui ex-flash dans le pit le problème c'est que là il décide d'engage au moment il décide d'engage au moment où il y a un mur de Thalia qui empêche Sean de bien follow up au niveau de language derrière on a Koala qui peut pas forcément continuer language parce qu'il se fait enfin qui peut pas forcément follow up dans language parce qu'il a il a décidé d'albager le chat en bas en gros et du coup il est un peu tout seul on a Sean qui est obligé de flash in à travers le mur de Kalista et derrière du coup Gemini même s'il met un très bon combo il est tout seul et du coup il peut pas faire grand chose et derrière on a pas encore mission il n'a même pas encore pu revenir il n'a même pas encore pu arriver dans le team fight parce qu'il n'y a pas de flash encore sur mission il peut même pas genre foncer et flash in à travers et mettre un ulti du coup là le burst il arrive extrêmement tard Gemini est déjà tombé il n'y a même pas l'ulti qui a été il n'y a même pas de la foot sur Kino donc du coup c'est un setup qui est intéressant dans l'idée mais dans la pratique c'était pas du tout le bon moment pour le faire et même s'il a tenté une bonne engage il n'y avait personne pour follow up et du coup c'est un team fight qui a été reporté du côté des BYG on a réussi à avoir quand même un pick up du côté de rest ce qui est intéressant mais ouais donc je vais avancer très vite parce que c'est vrai que du coup vous allez vous dire mais comment ça se fait qu'ils ont perdu du coup les BYG parce qu'on a eu pas mal de fight qui ont été réalisés ici là on a juste un on a juste Gemini qui est mort une fois et derrière ils ont essayé de faire le Nashor ils ont réengagement derrière ils ont tué Koala et derrière je crois que même le gras c'est même pas mort donc là le problème c'est que comme je l'ai dit en fait comme ils sont tellement ils ont tellement devant en termes individuels les CFO et en plus ils ont eu une tour d'avance parce qu'ils ont réussi à péter la T1 en top parce que le matchup en top lane va très très mal parce que l'Ikai a pris des items de merde on se retrouve dans une situation où on n'est pas autant en avance que ça du côté des BYG alors qu'on est à 7-2 ce qui est un peu compliqué derrière alors que le jeune ami est basiquement censé être devant là il est un peu devant mais là comme il a pas son âme d'infini c'est un peu compliqué derrière t'es pas forcément sur le meilleur spike possible de ton côté donc derrière on a Minji qui a réussi à se faire catch par Gemini sur une magnifique action où il pousse le Wukong après avoir flash out dans la plante et du coup il peut le suivre c'était assez incroyable et derrière du coup on a ce team fight là ok où du coup on a les CFO qui donc tentent un Drake direct et là on a un flash scene de mission qui fait des dégâts assez intéressants et qui en plus derrière permet du coup de se zonner suffisamment les kills d'BYG pour que les CFO réussissent à se récupérer le Drake donc leur 3ème Drake et derrière il met énormément de dégâts sur Minji et sur le reste de l'équipe bon derrière il va Zonia au milieu de 4 personnes donc il va crever juste après et derrière on va se retrouver dans une situation où en fait comme tous les champions n'ont pas un énorme métasysteme à partir du moment où tu dépasses la 20ème minute de jeu parce qu'ils n'ont pas énormément de dégâts on se retrouve dans un setup où il y a énormément de fights des deux côtés mais comme personne n'a dégâts personne ne tue personne et du coup il faut un flash scene de reste pour réussir à tuer Minji alors que vraiment on est dans un setup de teamfight où si on avait des champions qui sont un peu plus forts à partir de la 20ème minute de jeu dans les deux équipes il y a minimum 4 kills bref du coup on arrive à énormément de teamfight où comme les états systèmes ne sont pas énormes du côté des 10 joueurs on ne peut pas forcément créer des avantages massifs on va dire et du coup c'est compliqué pour les deux équipes de vraiment enflammer la game donc on se retrouve dans cette espèce de guerre un peu comment dire où personne n'a vraiment arrive à trouver des catches intéressants et on se fait chier en gros voilà voilà donc là on a un catch intéressant sur la Nami du coup mais ils n'arrivent pas à la tuer derrière on a du coup Rest qui arrive et qui flanque et donc il peut derrière la tuer donc c'est intéressant ils arrivent à catch le support derrière ils restunnent le Gragas mais ils ne peuvent pas faire grand chose c'est vraiment on n'a que ce genre d'escarmouche où il y a tout le monde qui fonce contre tout le monde mais comme personne n'a les systèmes suffisants pour pouvoir réussir à tuer les gens il n'y a personne qui crève donc là on va avoir le dernier Drake basiquement du coup parce qu'on a les deux Drake différents derrière on a un outil à peu près pareil même setup que pour le troisième Drake là on a Rest qui commence à engage le Drake pour forcer les BYU à s'avancer dans le pit et derrière on a une bonne tentative de Gemini pour essayer de catch mais il n'y a pas de follow-up encore une fois il ne peut pas faire grand chose derrière c'est la guerre des deux côtés on a Gemini qui va se faire tuer derrière parce que encore une fois à mur de Thalia son équipe ne peut pas forcément revenir ne peut pas forcément follow-up mais le Lucien est dans une situation un peu dégueulasse derrière mais c'est suffisant je pense est-ce que c'est suffisant ouais c'est suffisant derrière ils arrivent à prendre le gars ah non justement il ne récupère pas le Drake parce qu'il n'y a plus le jungler il n'y a plus le jungler et le chat par contre il est toujours vivant donc il peut juste attendre que les CFO soient obligés de collapse sur les BYG pour récupérer le Drake par contre du coup on a la Kalista qui a forcément vu qu'on est dans une fin de teamfight et que personne n'a de pique oh putain de merde oi 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 ouais vous vous rendez compte du nombre d'auto-attaques qu'il a dû mettre pour tuer un Gragas ce tank c'est c'est incroyable c'est incroyable alors je ne vais peut-être pas m'arrêter sur les itemisations parce que mais c'est vrai que on a une itemisation qui est un peu bizarre du côté de mission parce qu'il ne va pas se retrouver avec un Arvadon en très longtemps je ne suis pas sûr que Chosenya soit vraiment nécessaire on a un chemtank sur Renekton alors que je pense qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir le chemtank pour pouvoir arriver sur la cible adverse parce qu'il n'y a pas énormément de mobilité non plus pareil pour le Gragas je ne pense pas que le chemtank soit nécessaire bref un peu compliqué au niveau des itemisations là on a un call le nageur des CFO ce qui est un peu bizarre là c'est vraiment full du full flip c'est vraiment du full 50-50 donc là ça passe elle finit par passer parce que t'as Kayista qui peut aider en plus Jiminy a même pas Jiminy a même pas le smite c'est incroyable et du coup ils arrivent à le tuer derrière et du coup parce qu'ils réussissent à avoir le nageur c'est assez intéressant du coup derrière pour eux d'ailleurs ils peuvent potentiellement réussir à avoir pas mal d'avantages quasiment quasiment catch et là vous voyez bon voilà ça se bat un peu partout ce qui est un peu bizarre c'est que on se retrouve dans des situations un peu bizarres où là on a Wako qui a littéralement dash in à 35 minutes de jeu dans un bush power day alors que tu sais que là l'équipe à d'air peut être au drake alors que t'as basiquement un Xinzao et un Gregas qui littéralement sont là pour potentiellement t'aider à pas basiquement fesser qu'un bush là il est littéralement dash in dans un bush power day et derrière il se fait one shot et l'équipe perd sur ça donc d'un autre côté je trouve que en fait je trouve que même au niveau de la macro c'est quand même vachement compliqué pour les deux équipes parce qu'on a basiquement un 50-50 un bon gros flip qui a été de lancer de la part des CFO sur le Nashor à quelques minutes avant et là on a eu un gros face shake de Wako juste avant un drake et derrière ils ont juste à récupérer le dernier drake et là à partir de ce moment là on est à quasiment 10k gold d'avance et une âme récupérée des montagnes bon c'est un peu finito quoi donc voilà je vais peut-être vous montrer directement la fin de la game parce qu'on va pas forcément plus engage que ça parce qu'en plus le problème c'est que ils mettent 1000 ans voilà ils arrivent à c'est un teamfight qui commence au Nashor voilà c'est ça basiquement bon ils ont pas dégâts ils peuvent pas ils peuvent pas tuer en fait les CFO les CFO ont trop de dégâts il y a une composition qui est plus facile à exécuter derrière ils enchaînent et derrière c'est un Ace et ils terminent la game sur ça donc voilà donc qu'est-ce qu'on peut retenir basiquement de tout cet épisode qu'on a fait sur sur les PCS on peut retenir que on a deux équipes qui sont assez polarisantes c'est assez différent les différents sont assez incroyables entre les deux équipes parce que même si ils ont un style de jeu qui peut potentiellement paraître similaire parce que c'est vrai qu'on est c'est même aussi un style de jeu qui est potentiellement similaire à ce qu'on voit dans d'autres régions parce que c'est basiquement les mêmes piques qui sont sélectionnés enfin je veux dire tous ces piques là j'en ai déjà plus ou moins parlé dans un épisode de Draft Gap généralement d'ailleurs je pense que si vous regardez les deux ou trois derniers les deux ou trois derniers épisodes il y a forcément je pense qu'il y a les dix piques je pense peut-être qu'il n'y a pas Nautilus mais mais il y a les dix piques en gros je suis sûr d'en avoir déjà parlé donc c'est basiquement la même méta c'est les mêmes piques qui sont sélectionnés on peut savoir on peut voir qu'il y avait quand même une véritable comment dire on avait vachement moins de priorité sur des piques genre Zeri ou Sivière que dans les autres régions parce qu'ils essayent vachement de créer la différence au niveau des lanes mais là on voit que CFO ont basiquement de meilleures individualités parce qu'on arrive à avoir de manière consistante une avance aux farms à partir de la 15ème minute de jeu à peu près enfin la 14ème 15ème minute de jeu on sait qu'ils sont basiquement meilleurs dans leur draft parce que en tout cas là sur cette draft là ils ont été meilleurs parce qu'ils ont une draft qui est plus cohérente même si la manière dont ils l'ont créé est assez problématique et qu'elle pose pas mal de problèmes à long terme parce qu'à partir du moment où une équipe est capable de savoir ce que tu vas faire très tôt dans la draft ils peuvent te counter de manière assez efficace même si c'était pas vraiment le cas des BYG et je suppose aussi que la raison pour laquelle ils ont une draft qui est aussi facile à counter c'est parce que justement dans leur draft dans leur meta dans leur league ils ont pas d'équipe qui sont capables de autant les challenger au niveau de la draft donc ça peut potentiellement poser énormément de problèmes à ce niveau là si leurs individualités sont pas suffisantes pour pouvoir leur permettre leur permettre d'obtenir un avantage intéressant en teamfight donc ils ont une meilleure draft ils ont de meilleures individualités ils ont un meilleur contrôle des objectifs théoriquement parce qu'ils ont réussi à obtenir les deux est-ce qu'ils ont réussi à obtenir les deux héraldes non ils ont obtenu un hérald sur deux ils ont obtenu les deux drakes en early game avant l'âme et derrière ils ont obtenu la soul ils ont réussi à prendre le nageur même si c'était en 50-50 bref ils ont un meilleur contrôle d'objectifs notamment en early game parce qu'ils ont eu premier hérald et deux premiers drakes ce qui n'est pas normal parce que normalement tu devrais être capable de trade un drake pour un hérald ou l'inverse en early game et par contre ils teamfightent potentiellement un peu moins bien comme on l'a vu parce qu'il y a potentiellement des erreurs de synchro qu'il peut y avoir cette équipe de CFO me rappelle pas mal à Fnatic dans l'époque où ils n'allaient pas bien de fou et même dans leur dernier BO d'ailleurs ils se reposaient énormément aussi sur leur individualité c'est un rapprochement qu'on peut faire et des BYG je ne sais pas trop quelle équipe on peut faire parce que même en Europe on a quand même des équipes qui arrivent à avoir des piques intéressants là on est vraiment sur des piques extrêmement standards au niveau de la draft tout ça pour théoriquement être légèrement meilleur en teamfight mais bon ils ont trop de ils ont trop de déficit à ce niveau là donc je pense que si on doit revenir aux worlds et revenir à leurs adversaires si je peux faire une potentielle une potentielle évolution une potentielle adaptation de mes pronostics que j'avais donné dans ma vidéo sur le tirage des worlds déjà je pense qu'au niveau du groupe de play-in je ne considère pas que Beyond Gaming est vraiment un adversaire sérieux pour les Fnatic je pense que les Fnatic devraient arriver premier ou deuxième de leur groupe dans le pire des cas mais je pense que ils devraient s'ils lâchent une game ça doit être à cause d'eux je pense c'est pas forcément parce qu'ils se sont fait challenger pour l'instant en tout cas dans les équipes que j'ai vu donc c'est à dire Beyond Gaming et Vigenus on va potentiellement faire des épisodes supplémentaires sur des équipes comme Loud Detonation des trucs comme ça parce qu'il faut que je regarde un peu d'autres équipes notamment le Vietnam avec JV Abates Marine et Saigon Buffalo donc je ne pense pas que Beyond Gaming pourra sortir des play-in il y a potentiellement ils peuvent potentiellement terminer genre 4ème mais je ne pense pas qu'ils arriveront à accrocher la 3ème place et en ce qui concerne derrière le groupe de CityBC je pense qu'ils peuvent être une véritable menace contre les Undred Thieves à partir du moment où les Undred Thieves n'arrivent pas à avoir un avantage intéressant au niveau de la draft c'est ça si à la draft ils n'arrivent pas à avoir le les Undred Thieves n'arrivent pas forcément à avoir un avantage je pense que ça peut être très compliqué parce qu'ils ont quand même de très bonnes individualités les CityBC notamment la duo lane Atlan Koala qui est non Shun Koala d'ailleurs parce que alors je ne sais pas si Atlan va être là au Worlds d'ailleurs je ne sais pas si les équipes de PC vont être là au Worlds parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de visa qui arrivent en ce moment on sait que on sait que les Gigabytes Marine ont eu quelques problèmes dans ce qui est d'obtenir un visa aux Etats-Unis ils ne l'ont même pas encore eu d'ailleurs donc ça peut poser essentiellement poser des questions sur la capacité des équipes à participer au Worlds mais on espère grandement pour eux qu'ils ont réussi à y aller mais j'ai dû en fait je pense que ça va se battre je pense que ça va se battre pour la deuxième place pour l'instant surtout que les équipes qui vont arriver en play-in donc dans ce groupe là peuvent théoriquement vraiment là pour le coup je pense que c'était déjà mon pronostic avant pendant la vidéo donc des tirages de sorts mais maintenant j'en suis sûr c'est définitivement possible que l'équipe qui arrive en play-in fasse deuxième parce qu'on est sur un groupe où les deuxièmes et troisièmes sont vraiment pas sont vraiment pas fous ils sont vraiment pas extrêmement solides parce que les CBC sont basiquement une équipe qui fonctionne d'une manière basiquement en ayant vu le BO c'est à peu près tout ce qu'ils ont réussi à faire pendant le BO c'était de drafter de jouer de la même manière qu'ils ont joué dans cette première game et à partir du moment où t'es une équipe qui est soit meilleure individuellement soit qui arrive à obtenir un avantage dans la draft basiquement en obtenant des bons counters à partir du moment où tu piques pas Lucien Nami et Xin Zhao dans des spots un peu bizarres je pense qu'il y a vraiment moyen de réaliser des trucs contre eux parce que vous avez vu que même en ayant un avantage au niveau de la lane ils ont pas forcément réussi à obtenir des bons fights et ce qui leur a posé un peu de problème dans cette game donc s'il leur a empêché basiquement de terminer à 25 minutes donc potentiellement ils sont très forts dans le fait de créer un avantage mais potentiellement pas aussi fort dans le fait de réussir à l'utiliser pour débloquer d'autres choses et c'est ce qui peut leur poser le problème dans des BO1 donc clairement si RNG non pas RNG si 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 RNG arrive dans ce groupe RNG peut très peut très rapidement prendre la deuxième place pareil pour des équipes européennes si on a deux sides donc donc voilà plutôt intéressant plutôt intéressant plutôt intéressant bref c'est la fin de cette vidéo mesdames et messieurs je pense que je pense que j'ai pas forcément d'autres choses à dire on a pu analyser des trucs ça c'est cool au moins j'ai un petit peu on a appris un petit peu plus sur deux des équipes qui sont au Worlds j'ai potentiellement essayé de faire des épisodes encore une fois comme j'ai dit sur d'autres équipes qui participent au Worlds qu'on a pas pu voir pendant l'année nous les occidentaux qui doivent déjà suivre la LPL les ERL les EU Master la LEC les LCS potentiellement la LCK bref il y a énormément de ligues différentes à suivre donc j'ai potentiellement fait à peu près pareil c'est à dire s'il y a un match qui oppose deux équipes qui participent au Worlds qu'on a pas vu je vais essayer de l'analyser comme ça je grouperai deux équipes en même temps bref n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup si vous voulez voir les prochains épisodes du coup ces prochains draft gaps que je vais réaliser et d'autres formats bien évidemment que ce soit les notes de patch qui vont arriver notamment le 12.18 qui va arriver qui sera le patch des Worlds et aussi pour les analyses de nouveaux reworks et de nouveaux champions même si on sait qu'il n'y aura pas de nouveaux champions dans les Worlds et que Udyr est désactivé d'ailleurs donc on a ces infos là de comment est-ce que les Worlds vont se passer au niveau des patches bref si vous avez eu cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et moi je vous donne